Bonjour les amis, je me sens amenée à partager avec vous un témoignage, une expérience que j'ai vécue il y a quelques années de cela, en janvier 2016. J'espère que cette expérience vous bénira, que ce témoignage vous bénira autant qu'il m'a béni. Donc en janvier 2016, j'étais au bureau en train de travailler. J'étais toute seule et j'ai commencé à ressentir des douleurs physiques dans mon corps. Et au moment où je ressentais ces douleurs, j'ai commencé à dire à moi-même qu'au ciel, il n'y a plus de douleur, il n'y a pas de douleur au ciel. J'ai donc commencé à méditer et à me concentrer sur cette vérité. Pendant que je méditais et me concentrais sur cette vérité et sur ces mots, je me suis immédiatement retrouvée à l'instant même debout au ciel. Je crois donc et je sais que j'ai vécu une expérience hors du corps à ce moment-là. Et donc je me tenais au ciel. Et tout autour de moi, j'ai vu et j'ai ressenti une lumière blanche, brillante et parfaite. J'ai ressenti la présence de la joie parfaite, de l'amour parfait, de la paix parfaite, de la sainteté parfaite. J'ai ressenti et expérimenté la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu, tout autour de moi et tout à l'intérieur de moi. Comme si tout l'endroit était entouré de la sainte et parfaite, paisible présence de Dieu. Et j'ai vu Jésus-Christ debout juste à côté de moi, vêtu de blanc. Et Jésus, il se tenait, il est beaucoup plus grand que je ne le suis. Et il a commencé à me parler, à communiquer avec moi, sans mots. Et il a dit, ceci est ta maison, ma fille. Tu es une citoyenne du ciel, le ciel est ta maison. Et il a ajouté, tu es sur le bon chemin. Tu es une citoyenne du ciel, ma fille. Et il a continué à me dire, sois dans la joie au milieu de ta souffrance. Et j'étais comme, tout d'abord, j'étais remplie de joie que Jésus m'a affirmée. Il a confirmé que j'étais une citoyenne du ciel et que j'étais sur le bon chemin. Et j'étais comme, waouh, cela est incroyable. Et puis je lui ai demandé, que veux-tu dire, avoir de la joie au milieu de ma souffrance ? Et j'ai juste senti que Jésus souriait et rempli de joie. Il a dit, aie de la joie au milieu de ta souffrance. Tu es une citoyenne du ciel, ma fille. Puis il m'a donné l'option à ce moment de rester ou de revenir. Et j'étais comme, que veux-tu dire par là ? Je suis si jeune. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux faire des choses incroyables pour ton royaume, Jésus. Je suis trop jeune pour mourir maintenant. Et quand j'ai dit cela, je suis revenue. Je me suis retrouvée dans la chaise. J'étais revenue et j'ai ressenti dans mon corps physique une paix complète et sans aucune douleur. La douleur avait complètement disparu. La douleur que je ressentais avant cet événement avait complètement disparu. Et j'étais remplie et entourée par l'amour et la présence de Jésus-Christ. Tout au long de ces cinq dernières années, j'ai vécu, j'ai vécu beaucoup de douleurs. J'ai vécu beaucoup de déceptions, des chagrins, des trahisons et toutes ces choses. Mais au milieu de la souffrance que j'ai vécu, le Seigneur a été fidèle et il marche fidèlement avec moi. Il s'est montré fidèle à moi et m'a constamment rappelé cette expérience que j'ai vécue. J'ai donc beaucoup appris. Le Seigneur m'a beaucoup appris à travers la souffrance, à travers les épreuves, à travers les tribulations. Et c'était nécessaire parce que vous savez finalement, le but est de devenir comme le Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais la chose étonnante est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est parfait. Et notre Dieu est le Dieu qui est avec les cœurs brisés. Il résiste aux orgueilleux, mais il est avec les cœurs brisés. Et je crois que le Seigneur m'a permis de vivre cela, d'avoir cette expérience hors du corps, d'aller au ciel et de revenir, parce qu'il savait que j'avais le cœur brisé. Il voulait m'encourager et me rappeler que le ciel est ma maison. Et donc, quand nous passons par la souffrance, mes amis, puissions-nous nous rappeler que cet endroit n'est pas notre maison. Ce n'est pas notre maison éternelle. Le ciel est notre maison pour ceux qui aiment et font confiance à Jésus-Christ et pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Alors, oui, ma prière est qu'à travers les déceptions et à travers les épreuves que je rencontre dans la vie, que je lui reste fidèle, parce que je sais que mon Dieu me restera toujours fidèle. Notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et son nom, dans le livre de l'Apocalypse, est le fidèle et le véritable. Notre Dieu est fidèle et véritable. C'est ce qu'il est. Il est fidèle et véritable. Et il nous dit d'être dans la joie, au milieu de vos souffrances, pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui ont placé leur confiance.